D'un homme qui revient d'entre les morts à un autre qui voyage dans le temps, nous allons nous intéresser à 10 photos qui demeurent inexpliquées à ce jour. Observez bien cette photo, un homme à droite se différencie clairement. On le croirait tout droit sorti de notre époque, et pourtant cette photographie fut prise en 1941, lors de la réouverture du pont du South Fork au Canada. Tout paraît moderne chez lui, des lunettes de soleil noires, un pull à capuche, mais surtout un petit appareil photo parfaitement contemporain. Alors, un provocateur excentrique au cœur de la campagne canadienne en 1941, ou un voyageur spatio-temporel éguérait à une inauguration provinciale ? Aujourd'hui, le débat reste largement ouvert. Une chose est sûre, le cliché n'a jamais été retouché. La photo est bel et bien d'origine. Elle a fait l'objet d'une analyse, et il s'avère que cette dernière date bien de 1941. Cette photo de la famille Cooper a été prise dans les années 50, lorsque la famille de 5 personnes a emménagé dans une vieille maison au Texas. Le soir de la première nuit dans leur nouvelle demeure, le père a pris une photo de sa femme et de sa mère posant avec leurs deux fils, tous souriants. Une fois la photo développée, la famille Cooper a eu l'immense surprise de voir un corps tombant du côté gauche de la photo. Le père Cooper était formel, ce corps n'était pas là lorsqu'il a pris la photo. Alors où était-il ? Était-ce une apparition d'un ancien locataire décédé de la maison ? Personne ne l'a jamais su. Le 13 mars 1997, des lumières diversement décrites furent observées par des milliers de personnes entre 19h30 et 22h30 de la frontière du Nevada en passant par Phoenix jusqu'à la limite de Tucson. Les lumières de Phoenix désignent en réalité plusieurs phénomènes distincts observés la même nuit à des endroits différents. Une formation triangulaire de lumières observées en train de passer au-dessus de l'Etat et une série de lumières stationnaires vues à Phoenix et dans ses environs. Parmi les très nombreux témoins, on retrouve des policiers, des notables de la ville ainsi que le maire lui-même. L'explication officielle de l'US Air Force donnée quelques mois après les faits est qu'il s'agissait en réalité de fusées éclairantes appelées « flares de l'armée » lâchées par des avions Hadis-Wartok lors d'un exercice. Mais alors deux questions se posent. Pourquoi des avions militaires Hadis-Wartok auraient-ils lâché des flares dangereux pour la population au-dessus de Phoenix alors qu'ils pouvaient s'entraîner simplement dans une immensité désertique ? Et surtout, pourquoi avoir caché cette explication pendant si longtemps ? Cette photographie a été prise en 1963 par le révérend K.F. Lord à la Newby Church dans le nord du Yorkshire, en Angleterre. Cette œuvre fut très controversée du fait de sa netteté exceptionnelle. La face brumeuse du personnage et de la manière dont il paraît regarder directement l'appareil photo, il donne l'impression de poser. Pourtant, ce cliché fut examiné soigneusement par des experts en ce domaine qui ne décélèrent aucun trucage apparent. Le révérend Lord déclara qu'au moment de la prise de la photo, rien n'était visible à l'œil nu. C'est seulement lors de son développement qu'apparut cette étrange figure. Une créature ressemblant à un énorme serpent a été aperçue en décembre 1964 par Robert le Sirek et sa famille qui naviguaient sur les hauts fonds australiens de la côte du Queensland. Tupéfait, la famille a photographé plusieurs fois le monstre marin ne manquant pas de se rapprocher de plus en plus près. Téméraire, Robert le Sirek avait même commencé à filmer la créature sous l'eau lorsque l'animal a soudainement ouvert sa bouche et l'a effrayé. Le temps pour le père de famille de retourner précipitamment au bateau, l'abominable monstre de Hokka Island avait 10 pas. Selon la famille Le Sirek, la créature possédait des yeux palments colorés au-dessus de sa tête et avait la peau lisse et noire. Rien de tel n'a jamais été repéré à nouveau. Lady Babushka est le surnom donné à une femme inconnue qui était présente lors de l'assassinat de John F. Kennedy et qui pourrait avoir filmé les événements survenus sur la Dilley Plaza à Dallas au moment où le président des États-Unis a été abattu. Son surnom est directement lié au fait qu'elle portait un foulard généralement porté à l'époque par les femmes âgées de nationalité russe. Lady Babushka a été vue en possession d'une petite caméra par des témoins oculaires et est également présente sur des pellicules photos ou vidéos ayant filmé l'assassinat. Fait étonnant, même si la fusillade avait déjà eu lieu et la plupart des témoins avoisinants se mettaient au sol pour se protéger, elle peut être vue encore debout avec sa caméra. Lady Babushka ne s'est jamais fait connaître auprès des autorités et ni elle ni son éventuelle séquence vidéo n'ont jamais été retrouvées. La Madone avec Saint Giovannino a été peinte au 15e siècle par Domenico Ghirlandaio. Au-dessus de l'épaule gauche de Marie se trouve un objet ovale ressemblant à s'y méprendre à un ovni. En regardant de plus près, il semblerait qu'il s'agit d'une soucoupe volante et qu'elle porte des formes humanoïdes en elle. On peut même voir un homme et son chien observer l'objet. Dans les années 1950, alors que la course à l'espace entre les Etats-Unis et l'Union soviétique commençait à peine, les Etats-Unis firent une étrange découverte. Ils détectèrent un énorme satellite en orbite autour de la Terre. L'explication évidente était que c'était un satellite russe. Cependant, aucune nation n'avait la technologie nécessaire pour lancer et maintenir un objet en orbite rétro-garde à l'époque. L'objet, surnommé le chevalier noir, a depuis été photographié plusieurs fois par la NASA. Selon les astronomes, il peserait au moins 10 tonnes. Or, la technologie des années 1950 était parfaitement incapable d'envoyer un objet de cette masse dans l'espace. Alors, et pas spatial ou satellite extraterrestre, 60 ans plus tard, le mystère du chevalier noir reste entier. Voici une des photos prises par le programme spatial Apollo 17 lors de sa mission à la surface de la Lune. Cette photo a été listée comme ratée dans la galerie photo de la mission Apollo 17. Nul ne doute que la photo souffre certainement d'un excès d'exposition, mais elle n'est pas vraiment ratée. En effet, un ajustement du contraste et de la luminosité de la photo révèle une surprenante pyramide sur la surface lunaire. Alors, y aurait-il eu des pharaons sur la Lune ou serait-ce l'œuvre des extraterrestres ? Cette photo date de 1919 mais elle ne devint connue qu'en 1975 lorsque Sir Victor Goddard, un officier à la retraite, l'a fait publier. La photo présente un portrait de groupe de l'escadron de Goddard qui avait servi devant la première guerre mondiale au centre de formation HMS Daedalus. Derrière l'un des aviateurs placé dans la rangée du haut, le quatrième à partir de la gauche se distingue clairement le visage d'un autre homme qui n'aurait jamais dû s'y trouver. Ce visage serait celui de Freddy Jackson, un mécanicien de l'armée de l'air qui avait été tué accidentellement par une hélice d'avion deux jours plus tôt. La photo avait été prise le jour de ses funérailles et les membres de l'escadron reconnurent aisément leurs anciens camarades. Ils supposèrent alors que Jackson n'avait pas vraiment compris qu'il était mort et qu'il s'était présenté tout naturellement pour la photo de groupe. Voilà, c'est déjà la fin. N'hésitez pas à nous dire en commentaire laquelle de ces 10 photos inexpliquées vous a le plus intrigué. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et bien sûr la partager sur Facebook et Twitter. D'ailleurs, je vous invite aussi à vous abonner comme ça vous êtes sûr de ne rater aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Je vous laisse avec deux vidéos qui pourraient vous plaire et je vous dis à bientôt.